Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo bien différente de d'habitude puisqu'on va parler un petit peu de dessin et de vidéo parce que j'ai du matériel à vous montrer mais on va parler surtout du matériel que j'emporte avec moi puisqu'on va voyager à deux pendant à peu près 500 km à vélo pour aller de Metz à Rieu-la-Pape donc c'est notre premier grand voyage comme ça où on va être en mode camping, des heures et des heures de route, ça va être cool et l'idée c'est d'avoir le matériel nécessaire bien sûr pour camper et faire notre vie pendant 15 jours, un truc comme ça mais aussi d'avoir un peu de matériel pour faire de la vidéo et du dessin donc je vais commencer par vous montrer ça parce que le but du voyage c'est pas spécialement de faire du dessin ou de la vidéo mais je prends quand même de quoi faire donc d'habitude dans mes voyages je me contente d'avoir un petit carnet comme ça vraiment un carnet A5 que je peux mettre dans la poche et des marqueurs noirs donc là évidemment j'ai deux petits carnets il y en a un que j'ai déjà commencé à remplir vous avez peut-être déjà vu des dessins sur Instagram par exemple celui-là donc j'avais commencé à travailler un petit peu plus sur les ombrages récemment mais cette fois je prends aussi de quoi faire de la couleur donc j'ai décidé de ne pas prendre de l'aquarelle parce qu'en soi j'ai du matos pour faire de l'aquarelle j'ai les pinceaux, j'ai vraiment tout ce qu'il faut et j'ai encore jamais pris le temps de les utiliser mais ici je voulais surtout prendre quelque chose qui n'allait pas nécessiter d'avoir des pinceaux à nettoyer ce genre de choses là sur la route là dedans j'ai donc 6 crayons de couleurs différents avec 2 crayons à papier pour pouvoir dessiner sur les carnets que j'ai pris et j'ai aussi un cutter plutôt qu'un taille-crayon parce que je me dis que le taille-crayon il aura une seule fonction c'est de tailler les crayons alors que le cutter on pourra faire d'autres choses avec si besoin durant le camping ou le voyage en général donc autant prendre quelque chose qui peut servir plusieurs utilités histoire 2 mais la plupart du temps je gomme jamais mais là en gros j'ai quand même pris encore une fois Faber-Castell pour la gomme mi-de-pain ça c'est pour le matériel de dessin j'ai de quoi dessiner sur papier j'ai de quoi aussi dessiner sur une tablette parce qu'évidemment je prends l'iPad et l'Apple Pencil l'Apple Pencil pas l'Apple Pencil j'arrive même pas à rebuguer quoi l'iPad et le stylet vont me permettre de continuer à faire du dessin par exemple d'observation sur Procreate je peux imaginer faire ça n'importe où parce que c'est comme une sorte de carnet où on peut mettre des milliers de feuilles dedans mais c'est aussi pour utiliser l'HumaFusion pour faire du montage je pense pas que je vais filmer énormément en tout cas je sais pas encore ce que je vais faire si je vais vlogger un petit peu le voyage ou pas en tout cas j'ai de quoi faire donc ça veut dire que j'ai aussi mon disque dur donc My Passport Wifi ce qui va me permettre de mettre directement la carte SD et d'envoyer des fichiers vidéo ou son dans l'iPad directement pour faire le montage pour le son j'ai le micro que j'ai sur moi mais j'ai aussi ce micro là donc ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé puisque maintenant j'utilise seulement un micro cravate mais je trouve ça important de l'avoir parce que normalement je devrais faire une vidéo interview donc on devrait parler à deux et c'est mieux d'avoir ça plutôt qu'un seul micro cravate après ça c'est le classique de quoi charger l'iPad de quoi charger le téléphone bref un bloc d'alimentation une autre carte SD quand même au cas où histoire de pouvoir changer si besoin même si je pense pas filmer des tonnes de gigas ici c'est un des câbles je dirais presque les plus importants parce que c'est un câble micro USB vers USB et ça va me permettre de brancher pas mal de choses notamment ma batterie externe que je vais vous montrer après qui sera un petit peu notre seul relais pour pouvoir avoir de l'électricité mais il y a aussi autre chose que je vous montre juste après j'ai aussi le chargeur même si je pense qu'on va surtout brancher la caméra en micro USB ça permettra d'être beaucoup plus mobile et de pas forcément avoir besoin d'une prise secteur même s'il y en aura certainement dans les campings où on va aller et sur ce coup j'ai aussi décidé de prendre seulement des écouteurs donc il faut juste que je les teste pour savoir s'ils vont bien mais parce que d'habitude j'utilise ce casque là qui est vraiment très bien qui a un casque à réduction de bruit qui est le Sennheiser PXC 550 un truc comme ça mais ce casque là il est vraiment plus pratique pour tout ce qui est voyage en avion voyage en train quand il y a beaucoup de bruit autour et qu'il faut forcément réduire tout ça pour pouvoir dormir tranquille et tout je compte pas spécialement dormir sur le vélo pendant que je roule donc des écouteurs c'est très bien surtout que j'en aurais juste besoin quand on est posé le soir pour faire quelques montages peut-être le soleil se barre j'espère que ce sera un peu différent quand je tournerai dehors là-bas donc ça c'est tout le matériel que j'ai pour travailler et pour pouvoir dessiner faire des montages si j'en ai besoin et si j'en ai envie parce que je vais évidemment pas me forcer à le faire c'est aussi un voyage pour voyager et ensuite il y a tout le matériel qui va servir pour tout le reste là il y a bien sûr les indispensables ça c'est les vêtements que j'aurai pendant que je roule en tout cas au début voilà des tongs classiques de quoi me protéger parce qu'il va éventuellement pleuvoir sur la route et comme il faut rouler pendant environ 40 à 80 km par jour selon ce qu'on a défini je vais sûrement en avoir besoin il y a aussi de quoi protéger le sac à dos le sac à dos qui est ce petit mec là que je vous ai certainement déjà montré dans une autre vidéo voyage sûrement l'année dernière ou il y a deux ans un truc super important aussi c'est cette batterie externe qui fait je crois 10 000 ou 12 000 mAh qui va me permettre de recharger surtout mon téléphone l'iPad aussi même si je vais le charger moins souvent que le téléphone et aussi de recharger par exemple la caméra ici en micro USB donc ça va être hyper important d'avoir ça pour la charger parce qu'on n'aura pas forcément de quoi charger sur le secteur tout le temps j'ai pris ce truc là voilà ça ressemble à ça c'est une sorte de petit panneau solaire qui pèse je crois environ 1 kg et il y a ici 3 ports USB pour pouvoir directement brancher ces appareils donc mettre ça au soleil donc c'est pas une batterie du tout c'est juste un panneau solaire donc grâce à ça je vais pouvoir charger cette batterie ou mon téléphone directement j'ai essayé tout à l'heure depuis l'intérieur avec la fenêtre ouverte ça n'a pas l'air évident de charger l'iPad avec ça ça a l'air de demander beaucoup de puissance de toute façon on va voir dans les premiers jours comment est-ce qu'on s'en sort avec l'électricité est-ce qu'on galère ou pas est-ce qu'il faut qu'on paye l'électricité en plus sur les campings ce genre de trucs mais avec ça on devrait pouvoir faire ce qu'on doit faire parce que l'idée c'est juste de pouvoir alimenter les téléphones le plus important et le reste ce sera plus ou moins accessoire mais on va faire de notre mieux toujours sur le côté disons survie il y a une lampe de poche voilà banal des petits mousquetons qui vont servir pour pouvoir accrocher le panneau solaire n'importe où si jamais on veut le mettre sur la tente ou un truc comme ça on verra ce qu'on peut faire avec je trouve ça important de toujours avoir quelque chose en plus des sacs pour pouvoir transporter donc là un petit cabas une petite pochette anti-vol ça c'est important donc là-bas c'est tout ce qui est vêtements une petite serviette en microfibre c'est assez important parce que ça sèche assez vite c'est assez compact c'est vraiment cool et les vêtements je ne vais pas revenir dessus en détail mais en gros il y a quoi tenir 4 jours je pense sans avoir à faire de lessive et ensuite on tournera comme ça avec ces habits là on les lave en entre temps bien sûr on reste c'est le camping mais ce n'est pas la guerre s'il pleut un parapluie s'il pleut une casquette sans déconner ça marche bien quand il pleut et qu'on fait du vélo même si en l'occurrence on aura certainement les casques tout le temps sur nous et justement pour les deux vélos il faut qu'on ait un petit peu de matériel pour pouvoir réparer des choses si besoin donc de quoi remplacer les chambres à air de quoi enlever les pneus avec du matériel comme ça l'indispensable pompe à vélo ça c'est classique le truc se barre de quoi attacher le téléphone sur le guidon du vélo pour avoir le GPS parce qu'il faudra bien qu'on se repère de cette façon là ou d'une autre pour les sacs de couchage on a essayé d'avoir des choses qui soient à la fois confortables qui tiennent chaud et qui ne sont pas trop encombrantes disons ça a l'air de faire le job on verra bien ce que ça donne sur la route mais en tout cas ça a l'air inconfortable parce que je l'ai testé à l'intérieur ici la tente qui est prévue au départ pour trois personnes on sera deux dedans donc ça va le faire au niveau confort d'ailleurs je trouve vraiment que ça ça fait vraiment pictogramme fausse commune c'est bizarre en tout cas ça c'est 2,75 kg celui-ci c'est 1,2 kg et celui-ci c'est 1,1 kg donc avec tout ça on a attendez il faut que je calcule donc tout le matériel de camping à savoir les deux sacs de couchage et la tente ça fait environ 5 kg et ces 5 kg là on va les porter derrière nous sur les portes bagages avec ceci voilà je suis plus certain mais je crois que dans chacune des sacoches on peut mettre jusqu'à 10 litres donc ça me permettra quand même d'avoir une vingtaine de kilos en plus si besoin mais on n'aura jamais autant vu que ça ça fait seulement 5 kg et qu'on va pas rajouter 12 000 tonnes de trucs non plus et la majorité de mes affaires sera bien sûr dans le sac à dos et c'est d'ailleurs ce que je vais faire maintenant je vais essayer de mettre enfin essayer je vais mettre tout ce que je peux dans le sac pour voir comment est-ce que je vais répartir les différents poids sur le vélo et sur Modo pendant le voyage bon alors pour info là j'essaye de mettre tout à l'intérieur des sacs et c'est vraiment pas évident parce qu'il y a trop de choses à répartir d'une certaine façon et c'est compliqué à tout organiser on va trouver comment faire à mon avis ça va peut-être finir on met plein de trucs dans les sacs au port de bagage on met la tente par-dessus le port de bagage ça on verra au moment où on aura directement les vélos pour voir comment on fait on arrive à la fin de la première journée donc là on a fait à peu près 70-80 km je pense à force de bifurquer d'essayer de trouver des trucs on a remarqué différentes choses déjà qu'on a utilisé Google Maps pour notre GPS et c'est pas forcément la meilleure des solutions en tout cas pas pour les cyclistes ou les randonneurs parce que visiblement il connaît pas toutes les pistes cyclables et des fois il nous emmène dans des trucs où la route est vraiment pas bonne du tout on s'est paumé plusieurs fois aussi parce qu'on a suivi ce qu'il nous disait et on a commencé à aller sur des routes qui étaient juste à côté de celles qui étaient les bonnes donc pour l'instant ce qu'on a fait c'est Metz-Nancy plus ou moins donc c'est très rapide à faire en voiture ou en train mais là on a mis quelque chose comme 8h pour y aller avec toutes les pauses etc comprises on s'est pris la flotte aussi pendant je pense 2-3h un truc comme ça et c'était pas évident du tout parce qu'ensuite à un moment donné il fallait monter un truc gigantesque et on se rend compte vraiment il nous manque encore de l'endurance le côté cycliste de l'extrême de l'extrême on l'a pas encore forcément d'ailleurs en gros là je filme directement sous la tente comme un schlag parce que j'ai peur qu'il pleuve autour et voilà avec la caméra c'est le bordel donc par rapport aux applications qu'on va utiliser il y en a une qui s'appelle Osmand donc O-S-M-A-N-D qui est basée sur OpenStreetMap à savoir le Wikipédia de la carte c'est à dire qu'il y a des gens qui disent où se trouvent les choses donc il y a beaucoup plus de cyclistes de randonneurs qui disent où sont les différentes routes et caler leur état donc à mon avis ça peut être un peu plus optimisé pour ce qu'on veut faire donc on va essayer et voir ce que ça donne aussi le truc c'est qu'il va falloir trouver à chaque fois des endroits où on peut camper tranquillement parce que le camping sauvage officiellement c'est illégal donc on va pas le tenter tout de suite elle fait quoi avec la voiture d'ailleurs en termes de tente là enfin voilà niveau camping je suis pas très expérimenté la dernière fois que j'ai dormi dans une tente c'était je devais avoir 10 ans et c'était dans le jardin de mon voisin pour conclure j'aimerais savoir s'il y en a certains qui font ce genre de choses ce genre de voyage soit à pied soit à vélo mais en tout cas voilà un truc où on sait où on va mais on sait pas forcément par où on passe si vous avez des astuces pour je sais pas vous repérer facilement aussi pour l'énergie donc l'électricité pour trouver de l'eau pour manger bref tout ce qui concerne le voyage un petit peu improvisé quelque part je serais curieux d'avoir vos petits conseils ou vos retours d'expérience parce que ça nous intéresse d'avoir des retours pour éviter de se planter là où vous êtes planté avant nous quoi en fait juste d'apprendre de ce que vous savez donc dites moi ça en commentaire on lira ça avec attention ben voilà on va aller se reposer on va aller relâcher un peu les muscles à bientôt pour une prochaine vidéo d'ici là comme d'habitude créez vos images racontez vos histoires ça se voit que je suis mort ou c'est quoi ? c'est quoi ? – Sous-titrage FR 2021